Merci à vous tous d'être présents. Je suis content d'être là pour présenter un peu mon travail. Vous verrez que c'est vraiment une liaison très forte avec ce qu'elle vient de présenter. Je vais essayer d'être vraiment concis et pas prendre beaucoup de temps. Moi je suis un élève de doctorat à l'Université Laval sur la supervision d'Amorite Thélima. Le thème de cette présentation c'est comment adapter l'opération d'un système de réservoirs qui ont plusieurs objectifs dans un climat changeant. Et là je vous propose une approche qui est dite hybride. Pour la motivation. Donc dans les réservoirs en général, dans le système de réservoirs en général, on prévoit que dans l'avenir il y aura des changements. Des changements qu'on appelle des changements globaux. Donc sur l'augmentation de la population, le changement de l'occupation du sol. Et donc ça se peut que dans l'avenir on aura une forte demande pour l'eau. Encore plus importante que maintenant. Quelle était l'approche avant? L'approche qu'on dit traditionnelle? On va prioriser les infrastructures. Et on va construire ces infrastructures en supposant que le climat reste stationnaire. Mais le problème c'est qu'il y a une limite pour la construction des infrastructures. Et aussi les barrages, ils imposent des impacts importants dans l'environnement. Donc maintenant c'est de plus en plus comme, de plus en plus discuté qu'on doit plutôt, avant de penser à construire de nouveaux barrages, il faut qu'on pense ok, est-ce qu'il est possible d'adapter la gestion de l'opération des réservoirs ou des systèmes de réservoirs pour faire face aux défis futurs, soit l'augmentation de la population, soit la variabilité hydrologique concernant les changements climatiques. Donc d'abord on est intéressé par apprendre jusqu'à quand je peux adapter l'opération de mes systèmes avant de penser à des mesures d'infrastructures qui peuvent être très coûteuses. Et en termes environnementaux et aussi en termes financiers. Donc pour cela, dans mon cas je me concentre sur les impacts au changement climatique. Normalement dans la littérature il y a deux façons d'évaluer les impacts au changement climatique. C'est une façon qui est appelée top-down et une autre façon qui est appelée bottom-up. Je vais vous expliquer dans les diapositives qui suivent. Deux concepts que je veux aussi vous présenter avant parce que je vais parler souvent, c'est la question de l'adaptive. Donc je veux des systèmes qui soient capables de s'adapter selon des imprévus, selon des changements de climat, par exemple. Donc la gestion d'opération des réservoirs est de façon, par principe, adaptative. Donc les opérateurs le font déjà. Mais on veut aussi trouver des politiques de gestion qui soient robustes, c'est-à-dire qui puissent être performantes dans une grande forchette de conditions hydrologiques. Donc c'est ça mon objectif. Je vous présente c'est quoi une approche d'évaluation des vulnérabilités top-down. Bon, l'approche top-down commence avec un nombre réduit des scénarios climatiques, normalement issus des modèles GCN, modèles de circulation en général. Et là, à partir de ces modèles, on va faire notre évaluation d'impact. Quelle est la limitation de cette approche? C'est parce qu'à la fin de cette approche, on veut estimer quels sont les impacts les plus probables associés aux impacts. Le problème, c'est qu'il y a une incertitude profonde par rapport aux changements climatiques. Donc, estimer cette probabilité est difficile. C'est pour ça qu'il y a d'autres auteurs qui proposent une approche bottom-up. Dans cette approche bottom-up, on n'est plus intéressé aux scénarios qui sont plus probables. Mais dans cette approche, on veut évaluer vraiment quels sont les risques associés, quels sont les risques possibles. Donc, on est plutôt dans une optique d'évaluer tous les scénarios possibles et on veut évaluer tous les domaines de vulnérabilité de nos systèmes. Donc, pour cela, au lieu d'utiliser des scénarios issus de GCM, des modèles climatiques globaux généraux, excuse-moi, on va générer des scénarios climatiques synthétiques. Et comme ça, on va pouvoir produire des centaines jusqu'à des milliers de scénarios. Mais dans mon travail, en fait, je propose une approche qui est hybride. C'est-à-dire, je veux profiter de la disponibilité récente des centaines de scénarios GCM pour découvrir le domaine de vulnérabilité de mon système. Donc, mon travail, l'objectif, c'est vraiment de présenter une approche hybride pour l'évaluation des risques en changement climatique qui va profiter de cette disponibilité récente d'un grand nombre de ces larges ensembles de modèles de climatique. Et je vais essayer de trouver des mesures d'adaptation qui sont robustes pour mes systèmes. Donc, voici un peu la vision générale de ma méthodologie. Donc, d'abord, on a la génération des scénarios hydroclimatiques. En général, j'ai des centaines de scénarios hydroclimatiques. Je vais grouper ces scénarios hydroclimatiques dans un nombre réduit de macro-scénarios que je vais appeler des clusters selon des attributs hydrologiques. Et je vais aussi faire tourner ces modèles plus tranquillement en utilisant une étude des cas. Donc, on va voir comment ça marche cette approche dans la suite. Comme exemple, je vais vous présenter mon étude des cas qui se passe dans le bassin de la rivière du Lièvre. Alors, le bassin de la rivière du Lièvre a trois grands réservoirs, Mithinamicus, Chiamica et Poisson Blanc. Et pour tous ces trois réservoirs, on a en gros ces quatre objectifs, qui est le contrôle d'inondation, l'aide écologique, l'usage agricole touristique. Et on a aussi, à l'aval du réservoir de Poisson Blanc, on a cinq réservoirs centrales à fil de l'eau. Pour mon analyse, pour évaluer la vulnérabilité du système de la rivière, j'ai utilisé 800 scénarios hydrologiques. Donc, j'ai profité de la disponibilité de ces scénarios qui m'ont été fournis par le Centre d'expertise édition du Québec. Ce sont les mêmes scénarios qui ont été utilisés pour l'atlas édition climatique en 2015. Donc, voilà, ces scénarios considèrent quatre RCP, qui sont le scénario de, comment dire, Representative Concentration Pathways, des scénarios qui concernent la concentration des gaz à effet de serre. Et j'ai considéré aussi quatre horizons de temps. L'horizon de 1970 jusqu'à 2000 est considéré comme mon horizon de référence et les autres sont considérés comme l'horizon futur. Bon, et voilà. Donc, une fois que j'ai ces 800 scénarios, moi, j'ai pensé que c'était important de les grouper. En fait, pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'il y a une grande variabilité dans ces scénarios. Et je voulais transmettre l'information aux opérateurs de l'incertitude concernant le changement climatique d'une façon qui soit plus claire pour eux. Donc, j'ai groupé ces scénarios selon des caractéristiques hydrologiques qui concernaient aux opérateurs. Le deuxième objectif de clustering, ça a été le fait que moi, après l'évaluation des impacts, je dois chercher des mesures d'adaptation. Et l'étape de recherche des mesures d'adaptation est très coûteuse. Donc, au lieu de chercher une mesure d'adaptation pour chacune des 828 scénarios, je cherchais juste pour cinq scénarios qui sont représentatifs de l'ensemble des scénarios. Donc, voici les cinq attributs hydrologiques que j'ai utilisés pour grouper mes scénarios. Donc, ce sont les débits par saison et aussi les débits annuels. En faisant ça, j'étais capable de créer cinq clusters. Donc, il y a le premier cluster qui ne présente pas vraiment de changement par rapport aux conditions actuelles. Après, il y a le cluster 2 qui est plutôt caractérisé par un plus grand volume annuel. Les clusters 3 et 5 sont caractérisés par une différence des patterns saisonniers. C'est-à-dire, il y a plus d'eau en hiver, mais pour le reste de l'année, il y en a moins d'eau. Les clusters 4 sont caractérisés par une baisse de débit. Donc, voici comment j'ai choisi de grouper mes scénarios. Au lieu de les classifier en RCP 4 et RCP 5 et RCP 2, j'ai choisi de les présenter selon les clusters. Parce que dans les RCP, on voyait déjà qu'il y avait une grande variabilité dans mes scénarios hydrologiques. Donc, c'est comme ça que je présente mes clusters. Les clusters, laisse-moi voir combien de temps j'ai? J'ai 7 minutes. Donc, un autre avantage de faire les clusters, c'est qu'on peut associer ces clusters à des événements dans le passé. Par exemple, je peux associer les clusters 4 à l'année de CGRS de 2012. Donc, vous allez voir à votre gauche une comparaison des décisions de gestion pour les réservoirs points semblants. La courbe noire représente la courbe guide actuelle. Donc, normalement, on doit suivre ces contours de la courbe noire dans la gestion actuelle. Mais dans l'année 2012, qu'est-ce que les opérateurs ont fait? Ben, ils ont décidé, en sachant que c'était une année avec un apport hydrologique moins important, ils ont avancé le niveau pour pouvoir prendre. Et comme ça, ils ont réussi à respecter les niveaux, les niveaux minimaux préconisés durant l'été. Donc, juste pour montrer que même dans des situations atypiques, les opérateurs sont capables de changer leurs opérations. Maintenant, je vais vous montrer quel est l'impact des décisions. C'est un peu similaire à ce qu'Ulima a présenté, en fait. Donc, je vous présente l'impact de la gestion actuelle. Donc, si on suit la gestion telle qu'on le suit maintenant, mais en climat futur. Ici, je considère deux clusters. C'est trois clusters, pardon. Le cluster no change, où on ne voit pas de différence en avenir dans le climat futur. Le cluster low animal volume, ça veut dire qu'il y a un volume qui va être réduit. ou bien le cluster de forte saisonnalité. Donc, on voit que pour le cluster qui présente des différences comme low annual volume et strong saisonnalité, on ne sera plus... En fait, on aura vraiment des difficultés à respecter les niveaux minimaux préconisés durant l'été. Donc, ça, c'est l'un des plus grands problèmes pour mon système. OK. Voici, donc, voici l'impact pour l'usage recrétoristique de chaque cluster. On voit que pour le cluster low annual volume strong saisonnalité, on a les impacts les plus importants. Comme j'ai pu vous montrer dans la diapositive intérieure, on a des difficultés à remplir les réservoirs au début de la saison d'été. Donc, en utilisant mon modèle d'impact qui consiste à un modèle de simulation et un modèle d'optimisation, j'ai trouvé une nouvelle cobo guide pour chacun des clusters, sauf pour les clusters no change, parce qu'il ne fallait pas changer en vue que les règles actuelles marchaient déjà bien. Mais ici, je vais vous présenter juste les règles adaptées que j'ai trouvées pour le cluster strong saisonnalité. Donc, dans ce graphique, je compare la courbe guide actuelle et après, je montre aussi la réponse du système. Si j'applique la politique actuelle à ce cluster de strong saisonnalité, on voit qu'on n'est pas capable de remplir le réservoir. Mais si j'applique ma courbe guide adaptée que j'ai trouvée à l'aide du modèle d'optimisation, je suis capable. Voilà. Donc, je vois que mon temps s'est fini. Mais juste pour vous montrer qu'en utilisant les courbes adaptées, j'arrive à améliorer tous les indicateurs de performance de mon système. Je vous ai donné juste un exemple que j'ai trouvé pour chacun des clusters. Il faut quand même vous dire que j'ai trouvé des trade-offs. Les trade-offs les plus importants concernent la production d'énergie pendant l'été. La production annuelle s'améliore, mais pendant l'été, non pardon, pendant l'hiver. La production annuelle augmente, mais la production pendant l'hiver diminue. Ça, c'est un trade-off qu'il faut prendre en compte. Comme conclusion, je vous rappelle juste ma méthodologie. Donc, je vous montre comme une autre façon d'utiliser l'information climatique pour faire des décisions, pour décider, pour planifier l'opération des réservoirs. Clustering a été utilisé ici pour construire des descriptions qui ont l'intention d'être facilement interprétables par les opérateurs. Et voilà. Donc, mon modèle combiné d'optimisation et simulation, quand même, m'a permis de trouver des mesures d'adaptation qui vont quand même atténuer les impacts des changements climatiques en climat futur. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...